Le 14 juillet 1935, mourait à 95 ans la dernière menette de Plot, Marie Tissandier. Mais qui étaient ces fameuses menettes dont on trouve des mentions dans la littérature locale, les traditions populaires, les recettes de cuisine, bref, dans l'imaginaire collectif ? On ne sait pas précisément d'où vient leur nom, menettes, employées en Haute-et-Bas-Auvergne, mais pas en Haute-Loire où on les appelait béates. Les menettes étaient des tertiaires, c'est-à-dire des femmes qui s'engageaient à suivre une règle religieuse, célibat, prière et chasteté, mais sans prononcer de vœux. Cela permettait à celles qui n'avaient pas eu la possibilité de se marier de disposer d'un statut social et d'une protection contre les agressions dont les célibataires étaient souvent victimes. Elles appartenaient aux tiers ordres de Saint-Dominique, de Saint-Agnès ou de Saint-François, mais on les appelait toutes menettes. Leur sainte patronne était souvent Sainte-Agnès, raison pour laquelle on trouve des statues et des tableaux de la jeune martyr romaine dans de nombreuses églises du Cantal. Elles vivaient en communauté dans la région d'Aurillac, ou dans leur famille, ou dans leur propre maison, qu'on appelait la maison de la menette. S'appliquant à vivre pieusement, les menettes offraient leur service aux plus démunis et jouaient un rôle social déterminant dans les paroisses. Enseignement, assistance aux malades, soins aux mourants. Mais quand leur communauté atteignait le nombre de 70 ou 80 menettes, comme ce fut le cas à Boisset, le pauvre curé n'avait plus tellement voix au chapitre dans sa propre église. On trouve mention de menettes dans les archives dès le XVIIe siècle, et les dernières se sont éteintes dans les années 1940, telles Marie Tissandie à Plot. Mais la plus célèbre d'entre elles est certainement Catherine Jarige de Mauriac, dite « Catinon menette », qui fut béatifiée en 1996. Sous-titrage Société Radio-Canada